Bonjour, je viens pour enregistrer l'émission. Bonjour Olivier, entrez. Je vous ouvre la porte. Merci beaucoup. This series, lune de lumière en bleu. Très belle maison, c'était un diversif de nous accueillir. Avec plaisir. Tu as un café ? Oui, je vous ai bien. This series, prepare un café. Merci, c'était la lycée adorable. Encore une magnifique maison, merci de nous accueillir. On monte au premier salon pour enregistrer l'émission ? C'est tout bien. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous. La scène que vous venez de voir, il y a quelques années, de la science-fiction. C'est désormais une réalité. La maison connectée est bien vivante. Elle est une réalité à l'image de cette maison témoin que nous avons aménagée spécialement pour vous et pour tout savoir sur la maison connectée. Vous aidez à bien choisir vos objets connectés parmi les différents standards du marché. et ils sont nombreux, vous allez voir. Vous aidez à bien les installer, bien les configurer. Il nous fallait deux geeks passionnés par la domotique. C'est ainsi que l'on nommait la maison connectée, ou du moins les objets connectés il y a quelques années. Il nous fallait donc deux geeks. Et on commence par l'un d'entre eux. Il s'agit de mon ami chroniqueur, Laurent Pantanach. Bonjour, Laurent. Bonjour tout le monde. On l'a enfin faite, cette émission. C'est moi qu'on l'annonce, elle est enfin là. On la repousse, on la repousse, on la repousse, on la repousse. Mais c'était pour mieux demander à nos fidèles auditeurs de s'abonner. Sinon, leur maison va être déconnectée, je leur promets. On déconnecte tout. Alexa, Google, la Total. Abonnez-vous, merci. Autre chroniqueur cette semaine à tes côtés, il s'agit de Christophe Degrève, qui est le fondateur et dirigeant d'Underside. Bonjour Christophe. Underside, tu voulais dire. Underside. Underside, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots de quoi s'agit-il, Underside ? Underside, c'est une société, une entreprise de la transformation numérique. On accompagne les entreprises à évoluer dans le domaine du digital. Et toi, tu as beaucoup évolué dans le domaine du digital. Tu es un vrai passionné. Tu as déployé chez toi une multitude d'objets connectés. Oui, effectivement. Je regardais hier, il y en avait plus de 131 qui étaient connectés en simultané dans la maison. Donc, tu as un gros réseau Wi-Fi. Le réseau Wi-Fi, c'est très important. On en parlera. Et puis, tu as un geek très passionné à tel point que tu collectionnes beaucoup d'objets de l'histoire de l'informatique, on peut l'appeler comme ça. Et tu as carrément, je crois, monté un musée, c'est ça ? Tout à fait. Donc, l'informatique, le jeu vidéo, tout ce qui touche un petit peu à la pop culture électronique, on va dire. Et effectivement, il y a un musée de temps temporaire qui est apparue cette année et qui va normalement s'installer quelque part en Belgique, définitivement. Et puis, on parle de projets un peu... Oui, on travaille à un projet d'émission autour de la technostalgie, je ne sais pas comment on va l'appeler, dans lequel on pourra retracer ensemble l'histoire de l'informatique. Un tee-shirt pour faire plaisir. Exactement. C'est rien que pour toi. Top, un Commodore 64, qui était ma première machine d'ailleurs. Voilà, c'était pour les moins de 20 ans, ne peuvent pas connaître, quoiqu'il y a depuis quelques revivals qui sont apparus. Vous avez été particulièrement nombreux cette semaine à réagir sur nos réseaux sociaux, enfin, du moins sur le compte Twitter d'Aurelien.tv. Merci à vous pour cet enthousiasme, toujours, que vous avez envers nous et via les réseaux sociaux. Une première question Twitter, regardez, de Sébastien Marcucci. Tiens, ça doit venir de chez nous, ça. Salut l'équipe, trop hâte de voir l'émission, surtout que je viens d'emménager dans une maison neuve et que je suis un geek, mais je m'y perds un peu quand même. On va essayer de vous guider, Sébastien, sachant qu'on a essayé dans cette maison témoin. Merci à la personne qui se connaîtra, qui nous a mis à disposition cette maison. On a essayé de réunir vraiment l'état de l'art en matière d'objets connectés. Autre réaction sur Twitter, regardez, quelle est la meilleure configuration réseau matériel et Wi-Fi pour les objets connectés, pour qu'ils marchent correctement. C'est une question centrale, les amis, et je vous propose qu'on en parle tout de suite. Un Wi-Fi en béton, donc c'était très important lorsque vous voulez installer un réseau d'objets connectés à la maison, de disposer vraiment d'un réseau Wi-Fi de qualité. Regardez cette réaction sur Twitter de Hugo D. Le réseau Wi-Fi encombré n'est un problème que si on reste avec les box opérateurs qui ont un mauvais Wi-Fi, un routeur récent, sans être haut de gamme, résout pas mal de problèmes. S'équiper en Zigbee, Z-Web, on en parlera tout à l'heure, dans les standards, est souvent plus cher qu'un upgrade. Router, oui, on en parlera tout à l'heure du Zigbee, Z-Web parce que c'est un réseau parallèle qui n'a pas besoin du Wi-Fi, mais en général, les objets connectés pompent sur le Wi-Fi. Et généralement, les amis, je ne sais pas qui veut commencer par prendre la parole, il faut oublier les box. Oui, oui. Non, mais c'est... Clairement, oui. Clairement, clairement. C'est sûr, c'est un Wi-Fi d'appoint, en fait. Enfin, on reprend ce qu'on a dit dans plusieurs émissions et à plusieurs reprises, on a cité en coup de cœur, moi, j'adore les Orbi de Nedjir, mais le jour où je suis passé au Nedjir, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour ne pas le faire avant, quoi ? En fait, tu te dis, il faut arrêter d'utiliser, d'ailleurs, les routeurs, que ce soit pour la fibre ou l'ADSL, ne devraient plus faire de Wi-Fi, quoi. Après, est-ce que tu devrais... C'est-à-dire, à la limite, à partir du moment où on adopte la fibre, il faut arrêter d'utiliser le Wi-Fi de sa box parce qu'il y a un goulé d'étranglement, on peut le dire aujourd'hui, Christian. Juste, je reviens sur un truc. L'autre jour, je repensais, je regardais l'évolution des box. Tu ne te laisses pas faire, il va prendre toute sa part. Des box free. En fait, à un moment donné, je ne me rappelle, free, vous avez sorti une box avec trois antennes et le Wi-Fi marchait super bien. Et en fait, c'est fini. Maintenant, les antennes sont intégrées. Les Delta, ils ont fait des progrès. On voit arriver du Wi-Fi 6. Mais en gros, il faut vraiment prendre les dernières générations, pas forcément du très haut de gamme en fonction de la taille, bien sûr, de son appartement, si c'est à une maison, s'il y a un jardin, que sais-je. Quelques conseils que tu peux donner. Déjà, il vaut mieux choisir, évidemment, la dernière génération du Wi-Fi, le Wi-Fi 6. Oui, la dernière génération du Wi-Fi 6, 6E. On parle maintenant du Wi-Fi 6E également, qui est encore une version étendue du Wi-Fi 6. Mais effectivement, le Wi-Fi 6, on aura sans doute l'occasion d'en parler. Vas-y. Mais c'est sûr et certain que c'est vraiment le réseau Wi-Fi qui est pensé pour l'Internet des objets aujourd'hui, pour les réseaux des maisons aujourd'hui qui ont besoin de cette domotique. En résumé, on va y arriver au mèche. Mais le Wi-Fi 6 en lui-même, sa particularité, tu l'as dit, c'est qu'il multiplie le vent de fréquence. Il va plus vite. En gros, on a à peu près, en débit théorique, la vitesse du câble de l'Ethernet gigabit, même si le câble va beaucoup plus vite puisqu'on, sur les animaux, on mange jusqu'à 10 gigabits. Mais un gigabit en Wi-Fi, c'est extraordinaire. Et tu l'as dit, on multiplie le vent de fréquence parce qu'en fait, au-delà de la performance, il y a tellement de box. Je ne sais pas si c'est le cas du côté de la Belgique, mais en France, notamment dans les grandes villes, que les réseaux sont saturés, les ventes de fréquence sont saturées. Donc, le fait de mettre du Wi-Fi 6, tu multiplies les ventes de fréquence et tu optimises les chances de ne pas avoir de saturation. Tout à fait. Sur du Wi-Fi 6, tu vas avoir le 2,4 GHz et le 5 GHz qui va être utilisé comme le Wi-Fi AC d'ancienne génération. Et sur le 6E, tu vas avoir en plus le 6 GHz qui va pouvoir ouvrir à nouveau aux objets connectés des channels, des canaux supplémentaires. Et au-delà, tu parlais du mesh, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de parler de bornes Wi-Fi au singulier, mais parler plutôt de bornes Wi-Fi au pluriel. Même si on n'a pas un très grand appartement, il faut multiplier les bornes. C'est ce que tu disais de là pour Netgear. Ce sont des petites bornes qu'on déploie un peu partout pour mailler sa maison. Mon appartement, il forme en L et le routeur, à l'époque ADSL, maintenant en fibre, était sur la petite partie du L et je n'arrivais pas jusqu'au bout du... Souvent, le routeur, il est à l'endroit où se trouvait auparavant la prise de téléphone et la prise de téléphone est à l'entrée de la maison. Ça arrose le voisin et d'arroser le salon. Ou c'est dans le salon et le salon est au bout de l'appartement. Et moi, c'était mon cas. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis un répéteur. Donc, je répétais le Wi-Fi et de temps en temps, j'étais sur la borne sur le répéteur et je n'arrivais plus à obtenir le réseau parce que lui, il se déconnectait. Il était un poil trop loin. Et quand on a pu avoir l'opportunité de tester les Orbi, ça a complètement changé. Du coup, j'ai équipé toutes mes maisons, enfin, j'en ai une deuxième, et ce qui permet, en fait, tu passes, il n'y a plus ce passage de je change de réseau Wi-Fi. C'est transparent pour tes devices. Donc, du coup, tu as le même réseau et en fait, c'est lui, il se répète. En fait, il ne le répète pas. C'est comme une propagation. Ce n'est pas je prends avec la main droite, je passe à la main gauche. C'est juste une continuité. Et la particularité donc de ces réseaux mèches et de ces bornes que l'on diffuse, que l'on déploie un peu partout à la maison si vous avez plusieurs états, etc., comme c'est le cas ici de cette maison témoin, c'est qu'il y a une bande de fréquences qui est réservée pour permettre aux différentes bandes de communiquer entre elles. C'est ça l'idée en fait. Oui, surtout, si par exemple, tu agrandis la taille de ton réseau, je crois que cette maison il y a trois étages et plus le jardin, en fait, tu peux dire bon, ma box arrive au premier, je répète au rez-de-chaussée, je répète au premier puis ensuite, tu peux répéter au deuxième. Et donc, en fait, sur les trois étages, tu peux, et en fonction de la taille des maisons, tu vas rajouter ce qu'ils appellent des satellites qui vont mailler le réseau pour l'étendre. Et ils ont leurs propres canaux de communication qui ne vont pas empiéter sur le vrai réseau Wi-Fi. Ça ne va pas créer de latence ni de saturation. Exactement. Il y a vraiment une antenne en fait qui va être dédiée à la communication entre les différents modules du Wi-Fi comme Laurent le disait. Et puis aussi, en fait, on va pouvoir prolonger le Wi-Fi en mèche au travers de la technologie Wi-Fi hertzienne. Mais on va pouvoir aussi le faire pour certains modèles au travers d'un câble Ethernet tout simplement, d'un câble réseau traditionnel pour justement ne pas être dépendant en fait de cette communication entre les modules par Wi-Fi. C'est-à-dire, et c'est le cas des Orbi que tu vas nous présenter dans un instant, c'est-à-dire qu'on peut, chaque satellite communique entre eux en Wi-Fi mais aussi, on peut les relier physiquement à un réseau Ethernet, un réseau câblé si vous avez la chance d'avoir un réseau câblé comme c'est ici dans cette maison. Ça fait qu'on optimise et il est toujours à fond de débit en fait. C'est ça l'idée. Exactement. Alors, en quelques mots, Orbi, comment ça marche ? Qu'est-ce que tu plébiscites du côté de chez Netgear ? On en trouve en deux, en trois satellites. Qu'est-ce que tu me dis en termes de prix et de performance ? Alors, beaucoup de monde fait du réseau mesh. Aujourd'hui, Google a son offre, Netgear avec la gamme Orbi a son offre et puis, il en existe plein d'autres. Moi, ce que j'ai bien aimé, alors certains sont intéressants parce qu'il y en a qui aiment le Google parce que c'est des plus petits boîtiers. On fait des petits palais. L'avantage de Netgear, c'est qu'en fait, il est en hauteur parce qu'il a les antennes et du coup, elles sont bien orientées. Elles ont une dimension de couverture. Ce qui est très intéressant, ce qui est très intéressant sur le... Ce qui m'a beaucoup plu, moi, dans l'adhésion à Orbi, je ne fais pas la publicité pour Orbi, ils ne sont pas sponsors de cette émission. On ne désespère pas qu'ils le soient. Non, mais ce que je veux dire, c'est... En fait, il y a une application qui est hyper bien faite et tu peux prendre un abonnement qui n'est pas très cher. C'est peut-être, je ne sais pas, une trentaine d'euros par an. Ça paraît beaucoup, mais il faut le ramener au moins. Ça fait 2,50 euros par mois. Tu vois, c'est une baguette et demie de pain par mois. Et en fait, l'abonnement va protéger ton réseau de tous les spams, phishing connus qu'ils arrivent à filtrer à travers le réseau. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a un réseau sur lequel, au-delà du fait qu'il se configure facilement, qu'il joue la propagation, tu peux jouer plein de sécurité, mais tu as en plus la protection du trafic. Et c'est très intéressant. J'ai à la maison chez moi ma belle-mère et je me rends compte qu'en fait, elle reçoit énormément d'emails de spam parce qu'en fait, j'ai Orbi qui déclenche... Tu surveilles le réseau de ta belle-mère. Non, mais je me rends compte que ça déclenche. Et d'habitude, je n'ai pas ce problème-là. Je me rends compte les parents. Ils viennent de sortir en plus de cette offre-là une offre un petit peu différente sur le contrôle parental. Donc tu peux activer ou désactiver des devices et des enfants et mesurer la quantité de débit, mesurer le nombre d'utilisation et tout ça. Donc là, c'est vendu en pack à partir de 210 euros pour un routeur et un satellite. Ça, c'est la version bi-band. C'est pas la version tri-band, toujours en Wi-Fi 6. Là, on court pas mal jusqu'à 350 mètres carrés. Donc ça suffit largement. Et puis si vous voulez un modèle plus évolué avec un pack de trois routeurs, c'est à partir de 425 euros. Et là, vous êtes sur tri-band. C'est plutôt le haut de gamme et ça va. Ce qui est plutôt bien, c'est qu'on peut, de même qu'on peut commencer modestement avec un réseau connecté d'objets connectés à la maison, commencer avec quelques objets et peut-être un routeur et puis après, passer à deux routeurs, trois routeurs, c'est du mesh et ça compte. Orbi, donc c'était chouchou. Moi, j'aime bien aussi une autre solution, c'est la petite boîte qui a racheté Amazon, ça s'appelle Hiro, alors c'est un petit palais, c'est très compact aussi. C'est le même principe que les Orbi, mais c'est un petit peu moins cher, c'est un peu moins puissant, mais ça fait bien le boulot. Ça coûte, le pack de trois est seulement à 250 euros sur le site d'Amazon. La particularité de ces petites bornes, outre le fait qu'elles sont très faciles à déployer comme celles d'Orbi, c'est qu'il y a une super application sur iOS qui est vraiment très pratique. Tu sais, en temps réel, qui vient se connecter, s'il y a des invités, etc. Et accessoirement, elle est certifiée HomeKit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Christophe, lorsqu'un routeur est certifié HomeKit ? HomeKit, c'est vraiment un standard de fonctionnement, c'est un protocole, c'est plein de choses définies par Apple et ici particulièrement, on parle de la partie sécurité et de garantir quelque part que toutes les transactions qui vont être faites avec HomeKit vont être sécurisées au maximum. Alors, des routeurs HomeKit ou des routeurs certifiés, on va en parler longuement, on a un chapitre complet sur le standard des objets connectés d'Apple. Il y en a des dizaines aujourd'hui, il y a pas mal de marques, Mesh également, on peut parler de Linksys ou de Delic, mais en tout cas, on a testé ceux-là et on les a appréciés. De ton côté, Christophe, quel choix tu as fait de routeurs ? Chez toi, tu as dit qu'il y a plus de 200 objets connectés, c'est ça ? Oui, 130 et un hier en simultané, mais il y en avait déjà qui étaient... Qu'est-ce que tu as choisi comme solution pour pouvoir absorber une telle bande passante ? Alors, moi, je ne vais pas parler de Wi-Fi 6, donc je vais être un petit peu rétrograde par rapport à ce qui a été dit, mais par contre, un excellent réseau Wi-Fi AC en fait de Griffon, Griffon qui est une boîte américaine en fait qui est en Californie et à l'époque où j'ai sélectionné en fait Griffon, c'était vraiment parce que j'ai eu la chance d'avoir trois enfants, trois petits garçons et que je voulais absolument les protéger. Tu parlais de contrôle parental, Griffon s'est vraiment créé autour du contrôle parental et donc on a l'équivalent de Screen Time, on a tout ce genre de choses, et vraiment, c'est excellent aussi pour tout ce qui est... Et en matière de design, c'est un petit peu aussi différenciant par rapport à ce qui se fait sur le marché. Tout à fait, oui, ça ressemble à un vase en fait un peu torsadé comme ça, donc c'est très beau avec une bande LED dans le bas que tu peux éteindre si jamais tu le désires. Et tu le disais tout à l'heure en préambule, le net plus ultra au-delà du Wi-Fi, il faut toujours du Wi-Fi parce que les objets connectés, certains ne communiquent qu'en Wi-Fi, le reste, le net plus ultra, c'est d'avoir comme ici un réseau câblé, c'est-à-dire au moment où on a la chance et là, il faut mieux être propriétaire évidemment, de prendre possession d'une maison, qu'on fait installer des prises électriques, il faut dire mettez-moi un réseau Ethernet. Ah oui, clairement, parce que tout ce que tu fais passer sur un câble, tu ne vas pas le faire passer par ton Wi-Fi, donc tu le soulages quelque part de toute façon. Oui, et on peut répartir le Wi-Fi, c'est ce que tu as fait ? Non, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la loi a changé il n'y a pas longtemps, en tout cas en France, je ne sais pas comment ça en Belgique, mais avant, tu avais l'obligation d'avoir une prise de téléphone dans la pièce à vivre et les chambres, et en fait, maintenant, c'est une prise Ethernet. Donc en fait, tu n'as plus de prise d'antenne ou de prise de téléphone, mais ce qui est devenu rendu obligatoire, c'est une prise Ethernet, ce qui est que tu trouves aujourd'hui, beaucoup de maisons qui ont une prise Ethernet, alors très souvent, elles sont mal câblées parce que c'est monté par des électriciens, et c'est la troisième personne que je rencontre en une semaine qui me dit, moi, j'ai mes prises Ethernet, elles ne marchent pas, j'ai juste, il faut que tu les démontes, tu les câbles comme une prise Ethernet et pas le fil rouge sur le bouton rouge, j'ai glissé patron et j'ai glissé chef. Et donc du coup, du coup, Voilà, et c'est génial parce qu'en fait, tout ce qui est énergivore ou qui prend beaucoup de ventes passantes, ici, vous ne le voyez pas, mais on le montrera par ailleurs, on a une immense télé qui est en face de moi 75 pouces de ces Xiaomi, on les cite parce qu'ils nous ont aidé à équiper cette maison spécialement pour cette émission, et donc elle est reliée à une Apple TV, évidemment en 4K, il est quand même mieux, plus simple de tirer un câble que s'embêter à prendre de la bande passante avec ça. Oui, quand c'est possible, c'est certain. Alors on a été très complet, j'espère, pour le réseau Wi-Fi, il faut un réseau Wi-Fi, vous l'aurez compris, en béton, on passe maintenant aux usages, quels usages autour des objets connectés. Alors on l'a dit à l'instant, la maison connectée, quels sont les usages qui sont les plus utilisés aujourd'hui ? En tout cas, c'était le premier sondage la question qu'on vous a posée cette semaine sur le compte Twitter d'Aurelien.tv. Regardez, pour vous, la maison connectée, c'est avant tout, vous étiez près de 48,4% à répondre à la gestion de la lumière, c'est de plus en plus populaire, et en tout cas, c'est largement populaire, c'est votre première motivation d'avoir des ampoules connectées, on va longuement en parler ce soir. Deuxième motivation, deuxième usage autour des objets connectés, c'est la sécurité, les caméras, les alarmes, on va également en parler, 21,9%, moi j'aurais plutôt dit le chauffage des thermostats, c'est l'hiver, 21%, presque à égalité avec la sécurité, enfin, moi ce qui est vraiment mon kiff, et ici on est super gâté parce qu'il y a des enceintes partout de Sonos, vraiment dans toutes les pièces, multi-room, 80,5%, les enceintes connectées multi-room. alors on va commencer, si vous voulez bien les amis, par la gestion de la lumière, c'est vraiment ce qui motive les gens aujourd'hui à avoir des maisons connectées, qu'est-ce qu'on peut conseiller aujourd'hui comme solution, la solution historique la plus connue, ça reste encore, Philippe Sioux ? Oui, alors on en parlait juste avant, pour moi aujourd'hui, il y a deux grands axes possibles, deux grands axes majeurs, le premier, c'est le bulbe connecté, c'est-à-dire l'ampoule, il existe des ampoules type, tu as le bridge à côté de ta gauche, donc typiquement, il existe des ampoules avec bridge, ça c'est le bridge de chez Philips, et pour moi, je les ai tous testés, j'ai testé, je crois, sept marques d'ampoules différentes, You reste la meilleure, dans les approches avec bridge, et devant, là on a deux Lifex, qui sont les deux rondes, l'approche Lifex, c'est la même chose, ça reste une ampoule, ça reste une ampoule, tu vois, que tu penses là, c'est une E27, je ne retiens jamais, c'est ça, c'est un modèle de couleur, que tu vis, et donc elle existe en noir et blanc, et en couleur, donc voilà, ça c'est la première approche, c'est-à-dire, je prends une ampoule avec bridge, ou une ampoule sans bridge, et je l'installe, la limite de cette approche, c'est que, si tu la mets sur un interrupteur, l'idéal, c'est de ne pas la connecter à un interrupteur, c'est-à-dire, tu la mets à un endroit, où elle est branchée en permanence, typiquement une lampe comme ça, et tu enlèves l'accès à l'interrupteur, parce que si tu éteins, quand tu vas vous dire à ton Siri, ou à ton Alexa, ou à ton Google, allume-la, si l'interrupteur est éteint, ça ne marchera pas, et dans ton appli HomeKit, tu verras des points d'exclamation rouge, ça, c'est la première limite, donc, si tu veux faire que ça fonctionne, il y a ça, après, pour pouvoir avoir les interrupteurs, tu passes par des interrupteurs externes, et là où c'est un peu problématique, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as une maison, donc cette maison-là, témoin, ce sont des interrupteurs, le grand modèle Céliane, ça veut dire que, si tu mets un interrupteur type Philips, il n'est pas très beau, ça ressemble un peu à un interrupteur américain, rectangulaire, il y a un petit rond maintenant, j'ai vu, si toute une maison est équipée, tu vas commencer à avoir des interrupteurs qui ne sont pas les mêmes, donc, ça peut être problématique, la deuxième approche, et moi, je trouve l'approche intéressante, je l'ai testée l'année dernière, et depuis, je suis en train de l'étendre, ce n'est pas incompatible, c'est-à-dire que tu peux faire un mélange des deux, c'est d'aller sur un système, par exemple, le grand Céliane, ou le grand Mosaïque, qui sont la forme des interrupteurs, le grand propose, depuis qu'ils ont racheté Netatmo, un boîtier qui joue le rôle d'un hub, mais qui n'est en fait rien d'autre qu'une prise, qui est une prise comme une prise, tu remplaces une de tes prises par celle-là, donc en plus, il n'y a pas de balader avec un hub, non, tu remplaces une de tes prises, tu la connectes en wifi, en bluetooth la première fois, et ensuite, ça a fait son taf, et ce qui est intéressant, c'est que, tu vas remplacer les interrupteurs, par des faux interrupteurs, c'est des interrupteurs plats, il n'y a pas besoin de les brancher derrière, donc derrière, tu ouvres ton boîtier, tu allumes en permanence, donc tu fais comme si l'interrupteur était tout le temps allumé, tu mets un sucre, où tu veux, donc soit l'endroit où était l'ancien interrupteur, soit ailleurs, l'énorme avantage, c'est que tu peux dire après, tu vois maintenant, cet interrupteur qui avant n'allumait que la lampe du plafonnier, elle va allumer la lampe du plafonnier, et les deux prises aux deux extrémités de la pièce, et tu les relis, et donc du coup, quand tu appuies pour allumer la pièce, tu allumes ton plafonnier, et tes deux lampes, tu décides de changer ton appartement, ta télé qui est là, tu veux la mettre là, tu inverses la forme de ta pièce, et tu dis, ce n'est plus les deux prises qui sont là-bas que je branche, mais c'est les deux prises ici, et ça, c'est assez génial. Et tu valides, Christophe, le choix des Philips Hue ou des LifeX, qu'est-ce que tu as toi, à déployer chez toi à la maison ? Chez moi, j'ai effectivement des Philips Hue, comme Laurent le disait tout à l'heure, et des lampes de chez Ikea également. Alors, ça communique entre elles, ça reste en toutes les deux compatibles, HomeKit d'Apple, mais également Alexa ou Google, il n'y a pas de religion chez Alexa, c'est mis en route. Oui, on est entouré d'objets connectés. Voilà, donc on n'est pas obligé d'être monomarque, en clair. Non, non, on n'est pas du tout obligé d'être monomarque. Après, c'est sûr et certain que, si tu veux, le protocole qui est utilisé par Ikea est le même que celui de Philips. Mais il y a quand même encore une guerre de constructeurs, je vais dire, ou en tout cas de vendeurs ici, dans ce cas-ci. On protège leur plateforme. Oui, voilà, donc si on ne fait pas partie de la famille Philips Hue, oui, on voit bien dans l'application Philips Hue les lampes Ikea, mais on ne va pas pouvoir les lampier. Il faut un pont. C'est-à-dire qu'il faut un pont. Voilà, exactement. Surtout, la configuration sera dans chacune des applications. Oui, bien sûr. Alors, moi, ce que j'aime bien, et on a eu la chance de reçoivre pas mal de produits de chez Philips aujourd'hui pour vous faire la démo, on a une magnifique lampe derrière toi, regarde, Gradient, qui est multicolore, c'est très beau. C'est de la LED, une strip, mais dans une jolie lampe de salon. C'est qu'il y a un véritable écosystème aujourd'hui autour de Philips Hue. Ce n'est pas simplement des ampoules ou des bandes strips. Il y a des lampes. Il y a même juste que tu me disais, on en a fait, tu les as déjà testées, de quoi transformer ta télévision, comme cette magnifique Xiaomi 75 pouces, en Ambilight, qui était réservée jusqu'à... Moi, j'adore ce système, mais c'était réservé au télé Philips. Et si on n'avait pas une télé Philips... Juste pour rappeler ce qu'est Ambilight, donc en fait, Philips a sorti il y a très longtemps. Il faut savoir une chose, c'est que Philips a une très, très, très grande culture de l'éclairage. C'est le cœur de... C'était son cœur de métier. C'est l'un des rares qu'ils ont gardé dans la division historique Philips. Tout à fait. Il faut savoir que Philips, quand vous achetez une télévision Philips, ce n'est plus Philips. Mais l'éclairage, ils ont une cellule éclairage industrielle où il y a des gars, c'est des professionnels de l'éclairage, des halls, de tous les... Mais dans la télé, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'autour de la télé, il y a des LED derrière la télé qui, l'idée assez originale, était de prolonger l'image. Donc, s'il y a du rouge à gauche de l'écran, il y avait le bord de l'écran qui s'allumait en rouge et si au même moment, à droite, il y avait du bleu, et du coup, ça te faisait sur le mur à l'arrière cet agrandissement. Ce qu'a proposé Philips, il est là en bas, à ma droite, donc à votre gauche. Prends-le avec toi. Moi, je vais prendre l'autre. Ouais, donc en fait, tout à fait. Donc en fait, c'est deux choses qui vont ensemble. Alors ça, c'est plutôt les strips qu'on met derrière, qu'on vient coller, c'est autocollant. Tout à fait. Derrière au dos d'une télé, donc ça, c'est pour un modèle 75 pouces. Alors juste, Philips propose deux choses. En strip, il propose celui-ci qui a une spécificité double. La première, c'est que l'éclairage qu'il fait a un côté, je dirais, il n'est pas violent. Tu vois, il a une couche de plastique dessus qui le rend. Oui, c'est comme le B-Light original. Oui, mais ce que je veux dire, c'est par rapport au light strip standard de Philips, c'est juste la LED. Tu vois, quand tu te mets devant, tu vois les points. Tu vois, sur un mur, tu vois les points. Derrière la télé, tu ne vois pas les points. Il l'appelle Gradient. Ah non, Gradient parce que justement, tu peux avoir du blanc au départ et du rouge à l'arrivée. Donc, tu peux allumer des zones. Ça, c'est le fonctionnement. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu branches en fait ton HDMI et en fait, il va prendre l'image, il va analyser dans l'image les couleurs et il va faire modifier les parties du light strip gradient que tu as mis derrière ton écran pour prolonger l'écran. Ça existe soit sous forme hardware, ça existe aussi, je l'ai testé dans l'année, c'est assez marrant, sous forme logiciel. C'est-à-dire que si tu mets ça derrière un écran, alors 75, c'est un peu grand, mais si tu mets ça derrière un écran d'ordinateur, tu mets un petit logiciel dans ton ordi qui analyse la couleur de ton écran et qui t'agrandit l'écran. C'est très surprenant, surtout à l'ouverture d'une nouvelle fenêtre parce que du coup, tu as l'impression que la fenêtre elle prend tout le mur du bureau. Tu es fan ? C'est quelque chose qui t'intéresse ? L'ambilight ? Oui, tu valides ? Ah oui, non, complètement, mais c'est vraiment comme tu le disais aussi, le fait d'étendre l'expérience, le fait d'être dans une ambiance particulière, d'étendre ta télévision, c'est vraiment magique et puis je pense que ce n'est pas plus mal pour les yeux aussi, d'avoir une luminosité supplémentaire en fait à l'écran. Par contre, c'est vrai que le problème des films, c'est que c'est parfois un petit peu cher. C'est ce que je voulais dire. Vas-y, je t'en prie. Il y a un point positif dont on n'a pas parlé et un point négatif. Le point positif, c'est qu'imaginons que ta télé soit là et que dans cette lampe, tu mettes par exemple des films sous, des bulbes, tu peux définir ta pièce et tu peux dire où se trouve... Non, c'est très impressionnant. Quand tu regardes un film, quand tu regardes un film, que tu as un super son et que tu as une explosion et que l'arrière de la pièce explose... Il ne faut pas te détourner de l'écran. Pour moi, c'est bien pour les jeux vidéo mais pour... Je te dis juste qu'à vivre, c'est très intéressant. Le défaut, ça c'est le côté, moi je trouve ça bien, le défaut, c'est quand même, ça reste des produits haut de gamme et même le kit, le double, tu en as pour... 60 euros le minimum. Ah non, là je pense que là, il a 250 euros le boîtier et re 250 euros pour le... Ça, vous pouvez commencer par un kit de base de 60 euros pour des modèles blancs et puis vous pouvez prendre un modèle couleur et... Alors c'est dommage que les... Je donne un conseil, un conseil à nos auditeurs. L'erreur que j'ai faite et que j'ai corrigée par la suite, c'est souvent dans les pièces, au début, on attend ça pour la mettre de la couleur parce qu'on a envie de jouer. En fait, c'est une connerie. C'est-à-dire que la couleur, il ne faut la mettre que dans les pièces à vivre, c'est-à-dire les chambres et le salon. Tu ne mets pas de couleur dans un... Tu ne mets pas de couleur par exemple dans une cuisine, tu ne mets pas de couleur. Même dans un couloir, il faut vraiment qu'il y ait un effet spécial. Tu vois que... Mais si c'est par exemple des appliques murales, tu ne mets pas ça. Et du coup, dans une cuisine, tu ne mets que du blanc. D'abord, c'est plus puissant, la lampe est plus forte et éclaira mieux. Et la deuxième, ça n'a aucun intérêt d'éclairer ton repas en rose. Oui, il faut compter autour des 150 euros pour les versions couleur. Donc, c'est un peu plus cher. Donc, c'est vrai que le blanc, ce n'est pas inintéressant. On peut tamiser, etc. Et on peut surtout à distance les allumer et les éteindre. Ça fait croire que vous êtes à la maison et je n'en passe. On a une question, regardez, de Stieber alias Serge sur Twitter. Pourquoi les lampes connectées, tous modèles confondus, sont dévorantes en énergie ? Rare de trouver du A++. C'est plus souvent du F ou même du G chez Philips Hue. Alors, moi, de manière un peu condis, j'imaginais que les ampoules connectées étaient synonymes d'économie d'énergie parce que là, on n'oublie plus d'éteindre ses lumières à distance. On peut même faire des scénarii qui permettent de le faire. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Stieber ? Déjà, elles consomment plus puisqu'elles sont connectées tout simplement. Oui, elles consomment. Il y a forcément de l'électronique embarquée qui consomme un petit peu d'énergie. Maintenant, c'est très peu d'énergie. Si on regarde du côté des Philips Hue, je pense qu'on parle de 0,4 kWh, en fait, je pense, quelque chose comme ça. Ce qui est plus ou moins 45 fois moins que quand une ampoule est allumée, quand une LED est allumée de la même marque. C'est vrai que c'est beaucoup plus cher qu'une ampoule normale, mais entre l'économie du fait qu'on se rend compte de suite, ou du moins, on peut scénariser le fait qu'à minuit, toutes les lumières s'éteignent, l'économie est vraiment réelle à la fin de l'année. Bien sûr. On est surtout passé des lampes à incandescence qui consommaient énormément. On est passé de ça à des lampes qui ne consomment plus rien et là, on passe à des lampes qui consomment un peu plus. Mais du coup, comme on a mis sur le plus rien, c'est devenu le A, dès qu'il y a un truc qui consomme un peu plus, tu te retrouves dans le G. Il y a ça aussi dans A, pas perdre de vue. Il y a une dictature. Les live-heats sont un petit peu moins chers. Elles sont autour des 16 euros. Tu les trouves en promo à 16 euros pour les blanches. On t'arrive normal, je crois que c'est 24,99 euros pour les blanches. Je crois que c'est aux alentours des... 45 euros. Oui, 45 euros. Et elles ont beaucoup baissé parce qu'elles étaient 75 euros. Ça se dénocrate. Il n'y a pas longtemps. Il y a un an, elles étaient à 75 euros celles de couleur. Donc, c'est le prix. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que d'un modèle à l'autre, tu te rends compte que tu gagnes en l'humaine, c'est-à-dire en quantité d'énergie, en quantité de lumière que tu produis. Et au-delà, il y a d'autres concurrents qui sont là. On a parlé d'IKEA. Il y a Xiaomi donc avec les ampoules Mi également qui sont vraiment pas mal. Et puis, il y a également des solutions qui sont plus originales. Je ne sais pas si on les a là. C'est les Nanoleaf. On a les Model Elements. On les a installés dans notre studio avec cette version bois. Voilà, c'est un autre... Alors, ce n'est pas de l'éclairage. Oui, ce n'est pas pour éclairer une pièce, mais c'est plus pour la décorer et lui donner une ambiance. Pour terminer, parce qu'on a été très long, mais c'est vrai que c'est un secteur très intéressant qui nous passionne en tout cas et qui est très populaire et qui motive les gens à installer des objets connectés à la maison. Quels conseils on peut donner en matière d'installation de ces lampes ? Il ne faut pas les installer quand on a tendance à vouloir les montrer. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Il faut plutôt les cacher les lampes, notamment quand elles sont couleur. Oui, de l'éclairage indirect. Après, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Laurent qui disait dans la cuisine, surtout pas de couleur. Je trouve que c'est cool de faire un apéro. Tu vois, maintenant dans une cuisine, c'est vraiment un lieu de vie. Tu fais un apéro. Si c'est indirect. Si c'est indirect. Indirect, c'est-à-dire qu'on n'éclaire pas, on cache l'ampoule. Tu ne mets pas au plafonnier. Ou derrière, quand on a derrière toi, la LED, elle éclaire le mur plutôt que d'éclairer la salle et donc lumière indirecte. C'est ça ? Pas le plafonnier. Tout sauf le plafonnier. Très bien. Et puis, dernière alternative, il n'est pas nécessaire forcément de changer l'ensemble de vos lampes, de vos ampoules pour connecter vos lampes à la maison. Il y a simplement ce que tu as à la main. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une prise connectée. Il existe plein de marques et on était chez Philips et Philips à la sienne. L'avantage de la Philips, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est toute petite. Elle n'est pas beaucoup plus grosse que ça. On parlait tout à l'heure d'une marque qu'on aime bien, qui a une dimension éducative pour les enfants, c'est Fibaro. On n'en a pas là sur le plateau, mais moi, j'en ai une à la maison ou deux. Et en fait, elle t'indique, elle a une collerette de couleurs autour qui t'indique la consommation, ce qui est hyper intéressant aussi pour jouer la dimension éducative. Tu branches la télé, la Switch, le machin. Et tu vois, quand tu allumes ta télé, la Switch et tout ça, c'est rouge. Ça veut dire que tu consommes. C'est super. Qui est pas mal. Il existe aussi quelque chose et moi, je l'ai utilisé et du coup, je vais le donner. On parlait tout à l'heure d'une marque qui est sortie de nulle part et qui n'est pas chère dans l'univers HomeKit, c'est Meros. On a derrière toi qui utilise ces deux lampes-là. On peut les éteindre en disant, éteint, c'est une lampe Pépistrello. Je vais te dire, pas trop fort, sinon ça avait assez tard. Mais éteint Pépistrello, c'est assez magique. Cette lampe, elle n'est pas connectée du coup. Moi, pareil, j'ai la même chose à la maison et du coup, j'ai cherché. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté chez Meros un petit boîtier qui est juste un relais en fait. J'ai pris une rallonge, j'ai coupé la rallonge au milieu, j'ai branché au milieu de la rallonge ce petit relais mais qui est tout petit. C'est vraiment un petit boîtier plat. C'est pas une prise, c'est un relais. C'est un relais, c'est pas une prise mais l'avantage, c'est que du coup, tu le places où tu veux. Moi, je l'ai collé derrière le meuble qui alimente cette... Donc, c'est non visible et en fait, ça joue... Et ça vaut, je crois que j'ai payé 24 euros les deux. C'est-à-dire qu'en fait, tu rends une lampe non connectée, connectée... Oui, c'est presque dommage de mettre de la filibusio sur ce type de lampe-là qui est une lampe économique de design. Non mais surtout, toi, ton modèle, il y a des ampoules mais la dernière version, en fait, c'est une bande LED à l'intérieur, tu ne peux pas changer les ampoules en plus. Donc, voilà. Je suis désolé, nous n'avons pas la dernière version de la pipistrello. Donc oui, en gros, l'idée, ce sont des prises voire des multiprises et on peut brancher quatre objets et on leur donne un nom suivi à leur application. Il y en a certaines qui sont compatibles HomeKit, chez Apple ou Alexa ou Google, souvent les trois. Mais Ro, c'est le trois. Moi, j'aime bien Eve aussi, la solution de l'oeuvre qui est pas mal. Oui, juste, tu as dit une phrase qui est importante et je pense que c'est important pour nos auditeurs. Il faut faire très attention quand on achète des prises typiquement sur Amazon parce qu'il y a beaucoup de marques qui ont le modèle non compatible HomeKit qu'il est avec Alexa, je dis doucement pour pas... Trop peur. Donc, qui est compatible avec A et Google Home. On va dire l'équipe d'appuyer sur le petit bouton micro qui est juste à droite de la barre de Sonos. Il y a une petite bouton qui clignote. Voilà, et on va couper Alexa. Super. Donc, du coup, il faut faire attention parce que souvent les modèles existent en deux versions. Une version Alexa et Google et une version HomeKit Alexa et Google. Donc, en fait, avec l'option HomeKit et très souvent, tu te balades, tu te dis, tiens, je l'ai trouvé moins cher parce que tu viens de l'avoir juste le coup d'avant et en fait, la version qui t'arrive, c'est la version qui n'est pas HomeKit parce qu'en fait, pour être HomeKit, c'est ce qu'on appelle MFI. Donc, c'est fait pour Apple et du coup, ils payent quelques euros pour avoir cette petite étiquette. On ne sait pas vraiment la somme. Oui, enfin, quelques euros pour payer. Vu le prix, parfois, de ces prises, on se dit de payer très, très cher. Ça varie de 15 ou 20 euros pour mes rouges jusqu'à 60, 110 euros, 80 euros parfois pour des multiprises de chez elle. Du coup, c'est juste de se méfier, de ne pas se tromper. Toi, quel choix tu as fait ? Tu les as changés dans le mur ? Tu as construit quelque chose ? Tu as modifié ? Tu as acheté des modèles bien précis ? C'est les tiennes, celle-là ? Tout fait. J'ai utilisé des relais comme Laurent le disait également. Quelque chose de complètement transparent qui vient activer la prise ou pas. Puis, il est utilisé aussi des Meros, des Cogeek, un peu tout ça, des Eve également. Le truc où il faut vraiment faire attention, je pense, c'est non seulement tu le disais, la compatibilité avec HomeKit, mais aussi le type de communication, en tout cas, le type de protocole qui est utilisé par la prise. On va parler sans doute de Bluetooth. Tu peux le dire maintenant. Donc, effectivement, certains fonctionnent en Wi-Fi, d'autres fonctionnent en Bluetooth Low Energy, d'autres encore en Thread. Donc, c'est vraiment hyper important parce que, dans certains cas, le Bluetooth, par exemple, va réagir avec une latence, un délai. Ce n'est pas top, le Bluetooth, pour les outils connectés. C'était le défaut de HomeKit à l'origine qui n'était que Bluetooth et qui est devenu cet heureux Wi-Fi. En plus, on peut éteindre à distance grâce au Wi-Fi parce que ça marche de l'extérieur, le Bluetooth, c'est à l'échelle de la portée de son téléphone. Exactement. Donc, si on ne veut pas avoir effectivement les petites notifications rouges en disant l'objet connecté, je n'arrive pas à le détecter, effectivement, il vaut mieux éviter le Bluetooth. Donc, il faut privilégier les antennes et les prises plutôt Wi-Fi. On va conclure parce qu'on est long là, mais allez-y. Non, moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'avais des prises qui étaient Bluetooth, d'autres qui étaient Wi-Fi et du coup, j'ai réussi à amener les Wi-Fi le plus loin. Je les ai mis loin des box parce que, comme étant sur Wi-Fi avec le réseau mesh dont on a parlé tout à l'heure, j'ai pu les étendre et j'ai déplacé celles qui étaient Bluetooth et je les ai mis proches au début de l'Apple TV qui était mon hub et maintenant le HomePod qui est mon hub HomeKit à la maison. Autre usage que vous publicitez pour les objets connectés, c'est la sécurité dans notre sondage. On pense naturellement aux caméras de surveillance et au système d'alarme. Alors, évidemment, on est ouvert la médaille des caméras de surveillance quand vous utilisez ça à la maison, c'est que l'unicite le Wi-Fi et ils sont branchés sur le courant donc il faut bien regarder avant de choisir, les amis. C'est certain, oui. La sécurité concernant ce genre d'éléments qui peuvent te filmer 24 heures sur 24 ou bien prendre du son. Également, donc il faut regarder la source parce qu'évidemment, des fois, les marques qui ne sont pas chères, on ne sait pas où peut atterrir le flux vidéo et au-delà, il faut bien regarder si effectivement, si on coupe le Wi-Fi ou si on coupe le courant, c'est une possibilité de basculer sur une batterie ou carrément être tout le temps alimenté sur des batteries. Rapide tour d'horizon, on va aller plus vite que pour les ampoules, c'est un sujet peut-être qui nous passionne un peu moins, je ne sais pas. Petit tour d'horizon des produits nous qu'on aime bien et qu'on utilise. Moi, de mon côté, c'est plutôt la marque Arlo qui est l'un des leaders mondiaux et en Europe en particulier des caméras et en tout cas, l'une des plus connues. Celle que j'utilise, que j'ai installée c'est l'Arlo Pro 4 Spotlight Caméra. J'aime bien parce qu'un modèle extérieur, il est tout temps, tu l'accroches, c'est facile. Il y a un système aimanté donc on peut l'orienter facilement de tous les sens. Elle est un petit peu chère, elle coûte environ 250 euros mais elle marche avec une batterie jusqu'à, je crois que c'est deux mois et demi d'autonomie. Batterie intégrée, il y a une sirène donc on peut également faire office de sirène d'alarme. La vidéo est en deux cas donc on peut relativement rapidement zoomer sur son iPhone et l'angle de vision est de 160 degrés. La vidéo est stockée dans le cloud. Il faut un abonnement. Je sais que ce n'est pas ton truc, tu vas nous en parler. L'abonnement, c'est 2,99 euros par mois mais vous avez vos données qui sont sécurisées. Le revers de la médaille du système, c'est qu'il n'est pas HomeKit, c'est du Wi-Fi. Il y a un hub qui permet de le rendre HomeKit il y a certainement une solution, on va voir un tour avec Christophe parce qu'il vient de donner des astuces pour rendre des produits qui ne sont pas HomeKit compatible. Un peu de teasing pour la fin. Mais moi, j'aime beaucoup Arlo, c'est un écosystème. Il est très facile de déployer aux quatre coins de la maison. Il suffit de scanner un QR code avec la caméra ou scanner le QR code. Et vraiment, mon petit chouchou, c'est celui-là. Regardez, c'est la Dorbel Wire Free. C'est la nouvelle sonnette, on peut dire ça, de chez Arlo. Donc évidemment, c'est une caméra, vous la mettez dehors, elle marche sur batterie. Vous l'accrochez simplement avec deux vis et lorsque vous appuyez, ça fait une petite notification sur votre téléphone. Vous décrochez, c'est comme de la visio, vous voyez à distance le livreur ou un proche, etc. Vous pouvez lui parler en direct via le téléphone, via Alexa, via Google, malheureusement pas via le HomePod. On va en parler dans un instant du HomePod. Donc c'est plutôt bien fait. Il y a même des menus qui vous sont proposés par défaut, un peu comme dans les SMS de iOS, des réponses automatisées. Je ne suis pas à la maison. Oui, déposer le colis. Oui, j'arrive dans 5 minutes. Donc vraiment, c'est assez bien fait. J'aime beaucoup ce système. Ça coûte 200 euros. La vidéo d'Orbel Wire Free de Arlo. Moi, j'étais plutôt Arlo. Christophe, Laurent, vos caméras. Allez, on commence par Christophe. Moi, de mon côté, c'est Ring qui est hyper connu pour ces sonnettes qu'on peut placer facilement, que l'on n'est pas obligé de brancher sur un circuit électrique non plus, qui dispose aussi d'une batterie. Donc c'est super sympa à placer, hyper efficace. Pas compatible non plus au HomeKit, mais comme tu le disais, en fait, sans spoiler, on peut le rendre compatible malgré tout avec Home. Ne spoilons pas. De ton côté, qu'est-ce que tu as équipé, toi ? Moi, je suis Netatmo. Je suis Netatmo. Tu es français. Hein ? Tu es français, c'est bien. Oui, pas tant parce que je suis français, mais parce que je trouve que le produit Netatmo a un avantage majeur. Le premier, c'est que la lampe, la Netatmo extérieure, elle ressemble à un éclairage normal. toi, quand on voit ta caméra devant chez toi, on voit que c'est une caméra. C'est du asif. C'est très bien. Oui, mais moi, non. Du coup, moi, c'est une Netatmo qui a vraiment l'impression que c'est une lampe. Le voleur, il ne sait pas qu'il va. Oui, tout à fait. Donc, du coup, ça m'a permis de voir que ma voisine passait sur ma terrasse pour aller couper ses citrons, par exemple. Mais, ouais, donc, du coup, j'aime bien Netatmo. L'autre avantage de Netatmo que je trouve intéressant, c'est que tu n'as pas d'abonnement. Donc, en fait, le principe, c'est que tu n'as pas d'abonnement. Alors, si tu as un abonnement à Dropbox, tu peux envoyer tes photos directement sur Dropbox et si tu as un abonnement du style avec un hébergement, avec un FTP, tu peux aussi l'envoyer directement sur ton FTP. Pour moi, j'ai tous les chats du quartier. J'ai des heures et des heures de chats parce que dès que le chat passe, c'est comme... c'est assez intuitif. Pour le coup, elle est HomeKit. Pour le coup, elle est compatible HomeKit donc tu le trouves dans l'application HomeKit. C'est-à-dire que quand tu vas dans Home, l'application Home d'Apple, tu vois... Moi, j'ai deux caméras. Tu vois les deux caméras qui apparaissent. Attention, attention. HomeKit permet aussi d'activer le mode caméra sécurisé. Et à ce moment-là, tu te retrouves dans... Ils te mettent le réseau, ils te mettent la configuration sur un réseau particulier, tout ça et ils ne stockent pas les vidéos. Moi, je trouve que c'est sympa de stocker les vidéos. À un moment donné, de pouvoir revenir en arrière parce que tu ne payes pas d'abonnement, de pouvoir les garder. Ça dépend où tu les stockes. Oui, mais encore une fois, sur Netatmo, c'est soit ton... Tu souviens-toi ce qu'il se disait autour de Dropbox, c'était pratique de stocker sur Dropbox, mais Dropbox, il y avait quand même des grosses failles. Donc, on n'avait pas forcément à aller pirater le compte de l'oreille. Non, mais il ne se passe rien devant ma caméra. Il ne passe que des chats pour l'instant. Le truc, c'est que quand il se passe... Un point important, si vous mettez des caméras extérieures, vous n'avez pas le droit de filmer dehors. Non, alors du coup, sur... Il ne faut pas filmer les voisins, il ne faut pas filmer les passants. Non, alors en France, la législation n'est pas la même partout. Arlo, c'est encore une fois très bien fait parce qu'on peut définir la zone de quoi on filme. Donc, vous coupez... Vous avez une... On appelle ça une... Un masque, en fait, comme... Non, mais devant une barrière qui fait la limite de votre propriété, tout ce qui est au-dessus de la barrière, vous l'effacez, en fait, et il ne le filmera pas. Et sur Netatmo, il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu dis... De la même manière, tu indiques la zone de... La zone de détection. C'est-à-dire que, tu vois, typiquement, si tu passes, s'il y a quelque chose qui passe, tu n'as pas envie de filmer, tu peux juste détecter devant la bande, devant chez toi. Alors, tu parles de sécurité, tu parles de Netatmo. Juste, Netatmo existe en deux versions. Elle existe en version normale, juste la lampe d'éclairage. Donc, c'est une lampe caméra, c'est ça qui est simple, c'est qu'elle fait une lampe. Donc, du coup, tu peux déclencher quand les gens passent devant. Tu vois, le soir, quand tu rentres dans la maison, ça éclaire directement. Elle existe la même version avec une version sirène que tu peux programmer pour déclencher. Oui. Alors, tu parlais de Netatmo et de sécurité. L'argument, l'outil indispensable à la maison quand on cherche un objet connecté, installé, même si ce n'est pas très... Enfin, c'est très utile, mais on ne va pas vraiment briller en société avec ça. C'est le détecteur de fumée. Netatmo en fait un qui est très bien parce que tout le monde en fait un. Toutes les marques en font. Toutes les marques. Il est sur le côté... Nest avait le sien, mais qui n'est pas HomeKit encore une fois. Non, non. Je le prends juste là. Mais il passe avec Umbridge, dont tu vas parler tout à l'heure. Tu as Netatmo qui en fait un. Celui-ci. Tu as Eve qui en fait un. Il en existe une Kyrielle. Ce qui est intéressant, juste dans l'info intéressante, c'est qu'ils prennent certains, selon les modèles. Tu mesures aussi le niveau de CO. Aussi, certains font le niveau de CO2. Celui-là, regarde. Netatmo, je l'ai là. Il vient de sortir. Il vient d'arriver. Il est là. Il a la caméra. C'est le carbone monoxyde à l'arme. Ça, c'est vachement important. Vous avez du monoxyde de carbone. Tout à fait. On sait que, notamment avec les chauffages électriques qui sont très répandus en France, c'est très dangereux le monoxyde de carbone. Ça tue chaque année beaucoup de gens, malheureusement. Avec ça, vous serez réveillés en temps et en heure. Et puis, dans le contexte actuel, c'est pas mal aussi de bien vérifier que son air est largement purifié. Pour bien vérifier ton air, tu as ça. Air Quality Monitor, c'est toujours Home Kid. C'est toujours nos amis de Netatmo qui font ça. Que ce soit le monoxyde de carbone ou le détecteur de fumée, ça vaut 99 euros. Alors, c'est cher pour du détecteur de fumée. Non, c'est vachement bien. Ça vaut quelques dizaines d'euros. Moi, je l'ai. Il y a deux choses intéressantes. La première, c'est que ça détecte aussi le bruit dans la pièce. Typiquement, moi, quand mes enfants gueulent, le mien s'allume en rouge. Tu es un censeur. Non, mais à un moment donné, les gamins, si tu veux, ils montent, ils jouent. Et à un moment donné, c'est juste trop. Donc, en fait, je leur ai dit, regardez, il y a cette lampe. Si elle s'allume en rouge, c'est que vous avez crié trop fort. Le détecteur de fumée, il veut 100 euros. Par contre, ça dure longtemps. Vous n'en avez pas pour six mois. Normalement, c'est garanti, je crois, jusqu'à dix ans. On verra ce que sera HomeKit dans dix ans. On en reparlera en fin d'émission, justement, de HomeKit. Autre objet connecté, indispensable en matière de sécurité et de confort. C'est le troisième volet de notre sondage. Donc, c'est les thermostats, la température, l'échauffage. Donc, c'est l'autre grand tendance des objets connectés. Le pionnier de ce domaine, on a reçu son papa dans cette émission, Tony Fadel, c'est Nest. Laurent, il est un grand fan. Moi, je suis grand fan de Nest parce que l'objet est juste magnifique. Alors, je ne suis pas étonné qu'il soit aussi beau parce que Fadel, quand on voit qu'il a fait l'iPod, l'iPhone et le Nest, je rappelle, allez voir l'émission de Tony Fadel, elle est vraiment exceptionnelle. Il y a du mois d'octobre. On fait les 20 ans de l'iPod, on vous mettra le lien dans la description. C'est une heure de pur plaisir, d'humilité. Il a dit une phrase qui est magique. Il bossait chez Philips avant. Donc, il disait avant. Oui, tout à fait. On revient à la boucle. Mais il disait, avant d'arriver chez Apple, j'ai lancé des centaines, des dizaines de produits. Pas des centaines, mais des dizaines de produits. Mais ils n'ont pas tous eu l'aura qu'a eu finalement. Le Nest est vraiment exceptionnel. On a vraiment l'impression, l'impression que j'ai quand je tourne la molette, c'est de tourner la molette d'un coffre-fort. Tu sais, c'est de ces molettes où on tournait. L'objet est vraiment un truc. Il a un gros défaut. Il n'est pas HomeKit. Ah oui, c'est Google. Il n'est pas HomeKit. Ça t'est racheté par Google. Il n'est pas HomeKit. C'est pour ça, du coup, que moi, j'ai un HomeBridge à la maison dont tu vas parler tout à l'heure. Oui, mais du coup, c'est pour ça que je parle du HomeBridge tout à l'heure parce que j'ai monté l'HomeBridge pour faire la passerelle. Alors, l'HomeBridge, on en parlera en fin d'émission. C'est l'astuce que va vous expliquer Christophe et Laurent. Il y en a plein. Taddo, on a un. Netatmo, on a un. Oui, il y en a plein. Je ne trouve pas beau le Netatmo. Netatmo, 150 euros, 240 euros par contre pour le Nest. Moi, le Netatmo, je l'ai utilisé pendant des années sur ma vieille chaudière à gaz et ça marche super bien et on fait de vraies économies. Qu'est-ce que tu as installé chez toi à la maison, Christophe ? Chez moi, à la maison, ce sont des pompes à chaleur. Donc, du coup, ce sont des Daikin qui viennent monter sur le Wi-Fi et avec lesquels, justement, j'utilise HomeBridge pour pouvoir, directement à partir de Home, modifier la température, modifier la ventilation, etc. On l'a dit, il y a beaucoup de thermostats, l'image de Nest, de Netatmo qui sont sur le marché et sont plutôt taillés pour les chaudières en général plutôt que pour les chauffages électriques. C'est le cas dans cette maison. Ici, le propriétaire a un système classique avec un système un peu compliqué à programmer qui donne des maux de tête et c'est vrai que si on veut un système par chauffage, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus cher. Ça demande un installateur souvent. On a une solution, là, c'est signé Somfy, c'est le Somfy thermostat connecté. Ça coûte à partir de 149 euros. Ça permet d'être la centrale de tous vos chauffages électriques déployés dans toutes les pièces de la maison. Le problème, c'est que ça nécessite d'installer après des sondes ou des répétiteurs dans chaque chauffage électrique. Ça a fait augmenter la facture de 150 euros du système central. Il faut multiplier par le nombre de chauffages. La facture monte assez vite et ça demande d'être un petit peu bricoleur ou demander un installateur. Dernière catégorie star, moi, c'est ma préférée de la maison connectée. C'est la première chose que j'ai connectée, c'est moi, ce sont les enceintes. Ils attaquent souvent, d'ailleurs, des assistants vocaux. Alors, on va parler d'Eco, on va parler d'Alexa, bien sûr, et de Google Assistant et des HomePod qui sont devant. Mais moi, j'aime beaucoup Sono. Je suis ravi dans cette maison témoin. Le propriétaire a beaucoup de chance qu'elle est entièrement équipée en enceinte Sono de la cave au grenier. Jeu et plutôt chaque pièce est équipée d'un haut-parleur jusqu'au système Home Cinema qu'on a là qui est vraiment impressionnant, qui est basé sur une barre de son Arc Dolby Atmos, deux enceintes sur une Play One et un magnifique caisson de basse qui est là, tout en là, tout ça est connecté. Il n'y a pas de fil, si ce n'est l'alimentation électrique. Mais à cette échelle, il faut disposer d'un bon réseau Wi-Fi. Qu'est-ce que tu as choisi chez toi, Christophe ? Oui, de mon côté, j'utilise vraiment les deux. Donc, j'ai un HomePod, premier du nom, un HomePod mini et pour la partie télévision, cinéma, je vais dire... Plutôt télévision, c'est-à-dire que tu n'as pas fait du multi-room avec le Sonos ? Sonos, c'est plutôt pour la télé ? J'utilise en fait du Sonos et du HomePod pour le multi-room. D'accord. Et donc, à partir de mon smartphone Apple, je passe... De l'un à l'autre ? Je passe de l'un à l'autre. Parce qu'ils sont AirPlay, ça va les deux ? Exactement. Je vais même te dire mieux, dans la cuisine, on a un écran qui est suspendu avec une Apple TV derrière. Ah oui ? On utilise Apple Music et l'Apple TV se connecte à l'ensemble des baffles de la maison pour passer la musique et donc, le gros avantage aussi, c'est que tu vois quelle musique tu passes et puis c'est sympa parce que tu as les paroles. Alors, quand tu installes ces belles guickeries là que tu installes à la maison, juste pour savoir, ton épouse, elle t'encourage à le faire ou elle te dit bon, qu'est-ce que tu vas encore nous dégainer là ? Est-ce que j'ai droit à un joker ? Non. Bon, on laisse, on change de sujet. On parle d'Apple justement, des HomePod, on les a devant, ce sont les stars de Noël, des Renou, les nouvelles versions qui sont arrivées, 99 euros. On ne va pas répéter ce qu'on a dit il y a 15 jours pour l'émission de Noël ou il y a 3 semaines avec Pépé Garcia. Qu'est-ce que tu en penses de ces HomePod mini ? C'est vraiment très pratique pour déployer très rapidement du multi-room, notamment. Oui, alors... Et pour HomeKit ? Oui, voilà justement. Moi, je ne vais pas parler d'audio, c'est votre domaine. Moi, j'écoute de la musique sur... Comme je l'ai dit dans les émissions, j'ai 3 HomePod qui sont reliés. Du coup, quand je mets la musique, je la mets dans toutes les pièces et j'aime bien la dimension multi-room. En revanche, le mini a un avantage par rapport au HomePod non mini, c'est qu'en fait, il gère le protocole FRED qui va permettre... Je ne sais pas si on en parle maintenant ou si on en parle après. Je crois qu'on en parle après. Je vais juste l'introduire. En fait, une des problématiques des terminaux, c'est que finalement, c'était une approche assez pyramidale qui avait un bridge central au-delà des bridges de marque. Par exemple, si tu as un HomePod, c'est lui qui deviendra l'HomePod. Si tu as un iPad, que un iPad, ça peut être l'iPad qui fait le bridge. Si tu as une Apple TV, ça peut être l'Apple TV. Mais sorti de ça, ça veut dire qu'en fait, le centre de contrôle, c'était cet objet. Et dès que tu commençais un peu à t'éloigner, tu avais tendance à avoir des petites latences. Et en fait, l'idée du protocole Fred, c'est la même chose que le mesh dont on parlait tout à l'heure dans le Wifi. Pour mailler, c'est du mesh. Ça maille les objets connectés et ça te permet à la fois d'étendre la couverture du réseau avec les objets et d'interagir de façon avec moins de latence. Pour aller à l'essentiel, si vous souhaitez vraiment développer un réseau 100% HomeKit, c'est du HomePod qu'il vous faut. Et du Apple TV derrière, c'est ça qu'il faut. Mais c'est vrai que moi, en matière de son, je préfère plutôt de loin sonneux. Parce qu'il y a un écosystème, il y a une remarque très intéressante de Maxime sur Twitter qui nous dit j'attends vraiment un HomePod avec écran pour bien utiliser HomeKit. C'est vrai que c'est le maillon manquant. On parle d'un HomeOS en rumeurs, on a souvent parlé dans cette émission. Les deux combinés seraient une bonne nouvelle pour 2022. Donc là, il faudrait que le HomePod ressemble à ce que fait Alexa aujourd'hui ou Google Home notamment. Alors d'abord, on va parler de l'écosystème Amazon. Il commence à 60 euros donc c'est vraiment pas cher avec sa Echo 4. Alors si vous êtes fan d'Apple, il y a aussi Apple Music donc tout le monde est content. Et Spotify, 60 euros, c'est un peu le même format que le mini. On peut le déployer, faire du stéréo et puis monter en gamme jusqu'à la dernière version avec l'écran qui vous suit avec un détecteur de mouvement. Je crois que c'est le modèle 10 de mémoire et ça va jusqu'à 200 à 300 euros. Et puis Nest Audio, c'est pas beaucoup plus cher de chez Google à partir de 70 euros avec les promos. Alors bien sûr, c'est pas compatible Apple Music, bien sûr, c'est pas compatible HomeKit, mais c'est compatible Spotify et YouTube. J'aime un peu moins les designs mais ça marche et ça fait le job et puis c'est bilingue. C'est le cas d'Alexa et de Google mais c'est pas le cas du HomePod. Une question, regardez, de Florian Martin. Ma maison est équipée en Google et ça marche impeccablement bien sauf Apple Music qui est bancale parce qu'Apple refuse la fonction Chromecast sur iOS. Alors il existe des solutions, on va encore une fois en parler avec Christophe tout à l'heure mais il faut sacrément ruser. Dommage que les différentes marques se fassent la guerre. C'est un petit peu le sentiment qu'on a les amis autour des différents protocoles, formats, standards, je ne sais pas comment on peut les appeler, plateformes qui sont toutes différentes. Ils s'assemblent avec le principal frein pour l'adoption d'une maison connectée. C'est du moins ce que vous avez pointé du doigt dans notre dernier sondage de la semaine. Regardez, sur le compte orlm.tv on vous a posé cette question. Quel est le principal frein à l'installation d'objets connectés à la maison ? Vous étiez 52,2% d'une large majorité à répondre les différents standards qui fait que c'est parfois un peu compliqué de se retrouver avec un objet qui est compatible avec l'autre Google, l'autre Alexa. Plus étonnant, 21,1% peur d'être surveillé. Tu en parlais tout à l'heure, Christophe, c'est vrai que c'est une crainte légitime. La complexité, parce que ce n'est pas simple surtout quand on multiplie les standards et puis il faut un peu définir des scénarios quand on arrive, quand on part, donc c'était un peu fastidieux et puis on en parlait en amont de cette émission, bien sûr, le réseau Wi-Fi encombré si vous n'avez pas un réseau Wi-Fi, laissez tomber si vous n'avez pas un réseau Wi-Fi digne de ce nom. On revient tout de suite dans ce prochain chapitre sur les différents standards à plateforme de la maison connectée. La guerre des plateformes quand on parle domotique, les amis, on pense à un standard, on va faire vite un inventaire là après vert, on parle sur Zigbee, je ne sais pas qui c'est qui veut nous en parler, c'est vraiment le protocole originel de la domotique, on peut dire ça ? Oui, le Zigbee, il a été créé pour les objets, c'est-à-dire que c'est globalement, l'objectif du Zigbee, c'est de diminuer la consommation électrique des objets quand ils communiquent et puis surtout, tous ces objets qui communiquent entre eux ont besoin d'une bande passante qui est vraiment minimum et donc le Zigbee a été conçu pour ça. Donc c'est un concurrent de Wi-Fi, du Bluetooth, on peut le dire, mais qui consomme moins. C'est une alternative. Oui, qui consomme moins. Oui, en fait, il existe plusieurs normes de Zigbee, il y a la version 1, la version 3, la Pro, donc ça couvre un scope de fréquence et d'usage très différent mais dès le départ en fait, et je suis content moi que ces trucs-là s'effacent parce que dès le départ déjà, c'était morné. C'est-à-dire que tu as le Zigbee qui était d'une technologie, après il y a le Z-Wave qui est arrivé pour le concurrencer puis ensuite, donc déjà, il n'y avait pas de trucs. Le paradoxe, c'est que finalement aujourd'hui, ça tourne sur les deux plus mauvais parce que Zigbee et Z-Wave marchaient assez bien mais tout le monde n'a pas suivi et aujourd'hui, finalement, on se retrouve sur Bluetooth et Wi-Fi mais qui sont, du coup, plus présents dans la... Mais tous les produits sont Zigbee aujourd'hui. Google et Zigbee, Alexa et Zigbee, Apple HomeKit et Zigbee mais derrière, il y a du Wi-Fi. Ils ont propriétarisé Zigbee en fait. Oui et puis surtout, ils l'ont masqué par l'usage. Ils l'ont masqué quand tu dis à Alexa fais ça. En fait, tu ne vois pas ce qui se passe derrière. Tu vois, c'est complètement masqué. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que pour les utilisateurs, ils n'ont pas besoin de comprendre la technologie qui est derrière. L'inconvénient, c'est que parfois, il y a des produits qui entre eux marchent bizarrement. Et c'est pour ça qu'il y a une gamme de produits qui a jailli à un moment donné et puis qui a disparu. C'était les hubs multi-technologies. Par exemple, il y a une marque qui s'appelait SmartThings qui était sortie, qui avait sorti un hub. Dedans, il y avait tout. Il y avait le Zigbee en je ne sais plus combien de versions, le Z-Wave, le Bluetooth. Le Z-Papa-Maman. Il faisait tout. Ça a été racheté par Samsung pour le réintégrer dans d'autres... Et puis c'est mort. Et puis ça a disparu. Mais ce n'est pas ce que tu as à côté de toi le même possible que le Taoma Switch que tu as dans où il y a aussi le grand ou il y a aussi la grande marque de bricolage qui fait ça. L'Ourop Merlin. Donc en fait, aujourd'hui, toutes les marques essayent d'être la porte d'entrée du système. Donc L'Ourop Merlin, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une boîte qui est... C'est un trou en fait. C'est un carré où tu peux mettre la main à travers. Et là, c'est Taoma Sesamfi. Oui, Taoma Sesamfi, c'est la partie... Moi, ce qui m'intéresse c'est que je n'ai pas eu le temps de le tester. Je n'ai pas eu le temps de le tester. On va parler des alarmes peut-être tout à l'heure. On en a parlé. On n'en a pas parlé. On a zappé les alarmes. On a zappé les alarmes, oui. Et du coup, je voudrais voir... Je vais en parler juste après. Oui. Parce que les alarmes Sesamfi, par exemple, marchent super bien. je les ai dans les... Vas-y, montre-le-la. Qu'est-ce que ça va aller à côté de toi ? La grande... C'est un super... Moi, j'adore. Je suis fan. C'est très simple. Vous avez la boîte et il n'y a quasiment rien. Bon, là, c'est le modèle... Pour moi, l'alarme, il fallait un professionnel qui arrive, qui te blinde avec un système de téléphone. Tu sais, parce que l'alarme, tu peux couper le courant si tu n'as pas d'Internet. Là, en fait, c'est couplé à une ligne téléphonique GSM, c'est ça ? Oui. Alors, il y a plusieurs choses. En fait, SOMFI, ils ont fait un truc qui est assez sympa. Ils ont fait... Je ne vais pas dire qu'ils ont rendu la chose facile, mais presque. Grosso modo, tu as trois... Quatre devices, tu as un hub que tu branches sur une prise. Un de plus. Oui, mais... Parce qu'à un moment donné, on a 50 hubs dans l'étage. Moi, j'ai un tiroir dans lequel j'ai tous mes hubs. Donc, il y a You, il y a... J'ai You, j'ai celui-là, j'ai... J'en ai deux autres. Il faudrait que je regarde dans les produits que j'ai. Bon, juste ce qu'ils font, c'est que tu branches ce hub. Ce hub, il est sur batterie. OK ? Il a un avantage. C'est que si tu as un de tes voisins, on coupe le Wi-Fi chez toi ou on coupe l'électricité, il se connecte à ton voisin. Donc, si, par exemple, dans ton immeuble, tu as un... Ou toi, ton voisin, tu le connais, tu lui dis, tiens, mets-toi, Somfy, parce que si on veut rentrer chez toi et qu'on coupe l'électricité en se disant, au moins, il n'y a plus rien, tu passeras par son réseau à lui, qui s'appelle, je crois, Somfy Around, pour passer. Donc, ça, c'est le sujet numéro un. Sujet numéro deux, tu as des petites clés, des petites clés où tu peux... Donc, tu as la même chose sur ton téléphone et des petits portes-clés sur lesquels tu actives, tu désactives. Tu as quatre modes. Tu as activé l'alarme, désactivé l'alarme, activer l'alarme juste sur les périphériques. Et tu as un petit pavé tactile, un pavé numérique. Tu peux rajouter un pavé numérique avec un code. Et je vois, je l'ai dit ici, qu'il y a une ligne GSM qui est comprise dans le prix et tu n'as pas d'abonnement. Oui, c'est dans cette offre-là. Toutes les offres n'ont pas ça. Tu as deux boîtiers. Tu as deux boîtiers. Il y a une sirène intérieure. Il y a 650 euros. Oui, mais il y a une sirène intérieure, une sirène extérieure. Mais tu le poses et ça fonctionne. Franchement, le truc marche bien, mais ce n'est pas compatible HomeKit. Eh bien, voilà. Non, non, non. Et je pense que ce n'est pas leur faute. Parce qu'en fait, quand tu vas sur la fiche HomeKit d'Apple, tu te rends compte qu'il y a toutes les gammes de produits. Les climatiseurs, les purificateurs d'air, les portes de garage, les portes d'entrée, les caméras et pas les alarmes. Donc, je pense qu'Apple ne veut pas aller sur le domaine de l'alarme. Oui. Somphi, on a compris que tu étais plutôt fan. Revenons au standard. On a parlé de Zigbee. On n'a pas parlé d'IFTTT, mais encore une fois, c'est une manière de contrôler les objets du quotidien avec un langage hyper simplifié. Moi, ça avait pensé... Comment ça s'appelait ? C'était le logo, c'est ça ? Le langage de programmation de nos jeunes années, dirons-nous. Vraiment un truc assez basique, c'est un jeu de mots. Du côté de ShellPay, il y a HomeKit, l'année à l'évolution, c'est le fret. On en a parlé tout à l'heure, on ne va pas y revenir, on va faire un chapitre. On va conclure là-dessus tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est l'arrivée de Matter. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu à notre audience qu'est-ce que Matter qui devrait, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, mettre tout le monde d'accord ? Matter, c'est un consortium de plusieurs entreprises. Dont Zigbee, d'ailleurs. Dont Zigbee, dont Apple, dont Samsung, Amazon, Google, le Grand. Le Grand, effectivement, on en parlait tout à l'heure. Donc, c'est vraiment de très grandes entreprises qui se sont mises ensemble, enfin, autour de la table pour se dire, ce serait peut-être une bonne idée de pouvoir faire des objets qui peuvent se parler entre eux avec un standard et effectivement, Matternay. en clair, l'idée, c'est de proposer qu'avec Siri, on puisse lancer quelque chose, piloter une enceinte Sonos, piloter Alexa, piloter Google, il n'y aurait plus ces frontières qu'on a aujourd'hui, ces plateformes qui seraient vraiment interopérables. Bonne nouvelle, apparemment, Alexa a annoncé que son écosystème s'ouvrirait dans les prochains mois, dans les prochaines semaines à, aidez-moi, Matter, ce qui veut dire que ce serait une simple mise à jour. Mais malheureusement, j'ai craint que l'ensemble des constructions ne soient pas tous d'accord. Il faudra souvent changer de solution. En attendant que Matter arrive et ouvre vraiment cette perspective et ça devrait faire vraiment exploser les usages en matière d'objets connectés, si on veut vraiment utiliser un kit au quotidien et le rendre interopérable avec les objets qui ne le sont pas compatibles, tu as trouvé la solution. Tu n'es pas le seul, mais tu es l'un des chantres. Je pense que Laurent l'utilise également. C'est Homebridge. Qu'est-ce que c'est Homebridge concrètement ? Si tu peux nous détailler et puis on essaiera de l'illustrer. Avant de parler de ce que c'est et de comment ça le fait, je pense qu'il est important toujours de ramener les choses à pourquoi on le fait et pourquoi on le fait. Le docteur Julien, Luc Julien, en parle très bien. Le papa Thierry, Luc Julien, qui est parrain de ton association, de ton musée et qui a participé à cette émission à deux reprises. Exactement, j'ai cette chance. Et effectivement, si tu prends des objets connectés, ils sont stupides. Chacun dans leur coin. Luc Julien dirait plutôt qu'ils sont cons. Ils sont cons, je ne voulais pas le paraphraser complètement. Mais effectivement, et donc le truc, c'est de se dire on va créer des scénarios, on va faire en sorte de créer une intelligence que l'un prévienne l'autre, qu'il s'est passé quelque chose, etc. Et ça, tu ne peux pas le faire si jamais ces objets ne peuvent pas s'interconnecter entre eux. D'où l'arrivée de Homebridge et l'existence de Homebridge. Donc Homebridge, c'est vraiment un logiciel open source que tu trouves sur l'Internet. Donc qui est gratuit. Qui est gratuit, que tu peux installer sur un Mac, que tu peux installer sur un petit Raspberry Pi, sur un PC. C'est-à-dire qu'il faut l'installer sur l'ordinateur, mais on ne va pas mobiliser un ordinateur pour ça, c'est dommage. Donc l'idée, c'est d'utiliser un Raspberry Pi, ça vaut quelques dizaines d'euros sur Internet, sur Amazon ou ailleurs. Tout à fait. Ici, le propriétaire a été équipé d'une Freebox Delta. Donc on peut l'installer directement. Il y a une suite coché sur son app Freebox. Pour l'installer. Donc on va lui montrer ça parce qu'il ne le savait pas. Et il les met sur un disque dur à l'intérieur de sa box. Et magie, il a un bridge. Une fois qu'on l'a installé, comment ça marche concrètement ? Donc Homebridge va être installé effectivement et va être reconnu comme un hub dans HomeKit, dans Home. Donc tout simplement, il va te donner un QR code, tu le scannes avec Home et automatiquement, tout ce qui va être configuré comme machine, comme périphérique, comme objet connecté sur Homebridge vont être ajoutés dans Home. Donc c'est hyper facile. Alors comment ? Ça veut dire qu'il faut que tu connectes tout ce qui n'est pas HomeKit à ton Raspberry Pi ou ici, le propriétaire a sa Freebox ? C'est ça exactement. Donc Homebridge fonctionne avec ce qu'on appelle des plugins qui sont des petits logiciels, des petits pilotes qui vont interconnecter les différents objets. Ring par exemple, pour que tu puisses avoir le retour caméra de ta ring directement dans Home. Donc ça veut dire que tu peux vraiment faire piloter des environnements qui sont concurrents ? Tu peux piloter de l'écho, de l'Alexa, du Nest ? Tu vas jusque là ? Non, ce n'est pas tant là-dessus. C'est surtout sur les devices. Par exemple, Nest, on en parlait tout à l'heure, n'est pas compatible HomeKit. Donc ça veut dire que tu ne peux pas ni avoir les données de Nest dans HomeKit ni changer les inf... Je veux dire, montre la température du radiate de la chaudière. Tu ne peux pas le faire. Avec HomeBridge, en fait, tu vas avoir ton Nest qui va apparaître comme un Thermesta qui serait HomeKit dans l'application Home. Et donc, du coup, tu dis, monte la température. En fait, ce qui se passe, c'est que lui, il appelle ce hub en lui disant, monte la température de ce terminal de temps. Le HomeBridge, lui, va discuter avec le Nest et il va dire au Nest, monte la température. Tout à fait. Et donc, ça te permet de faire des scénarii vraiment super intéressants du genre, par exemple, un scénario cinéma pour t'installer tranquillement chez toi et si tu as ta climatisation qui fait du bruit, il va diminuer... Donne-nous concrètement un scénario que tu as développé chez toi à la maison pour vraiment que ce soit concret pour tout le monde. Chez moi, effectivement, la partie cinéma, tu vois, tu enclenches le scénario cinéma. Automatiquement, en fait, tu as les lumières qui s'assombrisent dans la pièce, tu as la télévision qui s'allume, le Sonos qui est également activé, tu as, comment dire, les stores qui... Le robot qui t'apporte les Eskimos, pas encore. Non, je n'ai pas encore, non, effectivement. On n'a pas parlé des robots, on en a quelques-uns. Ici, le propriétaire d'inspirateur Xiaomi, là, on a un robot 2S. Qu'est-ce que c'est le robot 2S ? C'est un produit qu'on avait présenté il y a quelques émissions. Je vais le prendre et puis on reviendra sur... Oui, c'est un produit qui est intéressant surtout si on a des baies vitrées. En fait, il te lave les carreaux. Ah, c'est un laveur de carreaux. C'est un laveur de carreaux. C'est une sacrée... mais quand il y a des grandes baies vitrées, de te laver les carreaux intérieurs et extérieurs, c'est quand même un sacré avantage. Il le fait tout seul. Par aspiration, c'est ça ? En fait, par suction, il reste collé à la vitre et dessous, il y a des petites chenilles et ils se déplacent sur ta vitre en envoyant... Il y a plein de brevets. Il y a je ne sais pas combien de brevets déposés dedans pour envoyer un jet d'eau vraiment de micro très fine pour que justement tu aies pas trop d'eau pour ne pas que ça glisse, mais assez d'eau pour que ça nettoie. Il y a des éponges dessous, c'est assez génial. Petite parenthèse, c'est peut-être ça aussi l'avenir de la maison connectée, c'est vraiment la multiplication des robots à la maison. Le robot aspirateur qui est en train de se généraliser... Les tâches ingratent. Tout ce qui est ingrat. Ouais, tu vas dire... Tu parlais de l'aspirateur tout à l'heure qui a les tâches du dessous, mais tu vois, l'aspirateur à la limite, même si tu continueras à passer l'aspirateur, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas parce que tu arrêtes de passer l'aspirateur que du coup, quand tu n'es pas là, l'aspirateur peut passer et enlever la plus grosse partie de la poussière. Donc Homebridge, c'est vraiment l'accessoire indispensable, c'est gratuit, on peut télécharger, taper Homebridge dans Google, puis voilà. Tout à fait. Un petit Raspberry Pi, si vous avez la chance d'avoir une box avec un disque dur ou une Freebox, il y a juste à cocher dans l'application Freebox et il installe, il faut juste mettre le disque dur dans le rack d'une Freebox Delta, c'est quelqu'un de propriétaire ici et on aura l'occasion peut-être de vous proposer quelques petits tutoriels via des ORLM Express si on a le temps dans les semaines qui viennent, maintenant qu'on a plein de petits padawans qui ont rejoint l'équipe d'Enféle Mac et on les salue. Voilà, on a essayé ici d'être le plus précis sur les différents standards. Homebridge est vraiment un super truc, je vous invite vraiment à l'essayer si vous aimez beaucoup HomeKit. Beaucoup de questions autour d'HomeKit donc on a choisi de développer un chapitre On répond à vos questions. HomeKit, on répond à vos questions. Première question de François et Selen. J'ai plusieurs équipements, messieurs, connectés, que ce soit caméra, lampe ou autre, mais en passant par HomeKit, cela ne donne pas toutes les possibilités que les applications dédiées donnent d'habitude et c'est dommage, du coup, je ne passe jamais par HomeKit. C'est vrai que c'est parfois un peu bridé quand on passe par HomeKit. En fait, il y a deux problèmes et on le citait tout à l'heure, il y a deux problèmes et les deux sont un peu incompatibles. Le premier, c'est celui qui est cité par cet auditeur où l'application HomeKit a moins de fonctionnalités que l'application native. Alors, souvent, ça arrive parce que, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, HomeKit n'est pas très friand des caméras, pardon, pas des caméras, des alarmes. Donc, il n'y a pas de fonctionnalité activer, désactiver l'alarme. C'est un bouton neuf. Oui, mais ce n'est pas pensé vraiment dans HomeKit. Du coup, pareil, on disait, il manque un écosystème un peu plus ouvert sur HomeKit qui permettrait d'ajouter des devices qui sont, tu vois, d'autres fonctionnalités que juste j'affiche la température, je déclenche la lampe, je change la couleur de mon ampoule. Tu vois, HomeKit, ce qui est bien, c'est que tu peux faire des scénarios. S'il se passe ça et ça, alors je fais ça. Mais c'est des trucs au-delà d'HomeKit, il y a des fonctions de base d'HomeKit qui le font. c'est-à-dire que je rentre à la maison, il détecte mon iPhone que j'arrive à la maison, il va allumer automatiquement, je ne sais pas. Moi, c'est le cas, j'ouvre la porte d'entrée, le hall d'entrée s'allume. Ça va déclencher, je ne sais pas, je dis une bêtise. Ça passe de la musique. Ça passe de la musique ou le matin, on va automatiquement lancer le café. Je dis n'importe quoi. Mais du coup, il y a deux problèmes. Le premier, c'est celui-ci. C'est-à-dire que dans HomeKit, il y a des fonctionnalités où il y en a plus dans l'appli native. Et l'effet est de l'autre côté. Tout à l'heure, on s'agacait tous les deux parce que c'est les marques natives, on va prendre Philips, si tu vas dans l'appli Philips Hue, tu vois apparaître tous tes objets HomeKit. Et moi, je n'ai pas envie de voir apparaître mes objets HomeKit dans Philips Hue. Oui, mais sauf que ce n'est pas interopérable. L'appli Philips, c'est un nivellement par le blab, par HomeKit. Tu vois ce que je veux dire ? Ce que je veux, c'est que l'appli Philips, ça me permette de mettre à jour mes lampes, de me dire que le firmware de mon ampoule a changé, que du coup, j'ai des fonctionnalités en plus, que je les mette à jour, que si j'ai besoin de reprogrammer à quelque chose de très particulier, par exemple, les boutons. J'ai vu qu'à l'entrée, il y en avait un en bas, les quatre boutons de la télécommande de Philips, je puisse le faire, mais que l'appli Philips pilote le Philips. Que l'appli Meros, par exemple, on disait, elle ne pilote que les devices Meros, elle ne t'ajoute pas tous les autres devices. Fibaro, il y a tout qui apparaît dans l'application Fibaro, mais l'application Fibaro, autant les produits sont plutôt pas mal, dans l'appli, elle est nulle. Et donc, du coup, tu te trouves un peu perdu dans cet écosystème où si tu passes par l'appli native qui a certaines fonctionnalités que tu n'as pas, je donne un autre exemple, moi, que j'ai. C'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Pour commander ma climatisation dans ma maison secondaire, j'ai testé un produit qui était génial. mère-femme était là-bas, elle m'a dit est-ce que tu peux déclencher le chauffage avant que j'arrive ? Oui, t'appelles, c'est bien. Oui, donc j'ai allumé le chauffage, j'ai monté le chauffage. C'est toi, HomeKit, en fait, pour ton épouse. Je suis l'homme qui... Je suis le hub. C'est ça, je suis le hub. Non, mais je te prends un exemple. J'ai acheté le Tado parce qu'il était HomeKit. Et à l'époque, l'autre que j'utilisais qui s'appelle, je viens de dire le nom, qui s'appelle Sainsibo. Ah, Sainsibo. Non, je n'ai pas du nom. Sainsibo n'était pas HomeKit. Et donc, du coup, l'appli Sainsibo permettait plus de finesse que l'appli Tado. Maintenant, Sainsibo vient de sortir une version HomeKit, j'ai envie de tester, tu vois, pour pouvoir comparer. Tu vas encore changer. Non, mais c'est pas vrai, tu peux mettre les deux parce que comme ils connectent en afra rouge... Moi, j'ai tendance plutôt à utiliser HomeKit parce que j'aime bien avoir tout sur le même device. Mais c'est vrai, moi, c'est difficile à déplacer. Ce qui me manque pour HomeKit, c'est d'avoir un device pour ça et pas utiliser forcément un iPad qui soit toujours immobilisé dans le salon ou dans la cuisine. Tu peux prendre un iPod Touch. Oui, mais ce serait bien d'avoir un petit Alexa à petit prix pour 99 euros, un iPod avec un écran. Ce serait top, tu vois. Moi, je trouve que c'est ça qui manque aujourd'hui à HomeKit. Autre question, tu ne voulais pas réagir peut-être, Christophe ? Non, on enchaîne. Non, mais je suis complètement d'accord avec Laurent. Tu vois, c'est avoir deux applications qui essayent de faire péniblement la même chose. En fait, c'est comme si tu te retrouvais avec tes contacts Facebook dans LinkedIn. Non, non, c'est assez pénible. C'est d'accord. Bon, mais là, encore une fois, ça, voilà, c'est bien vu. Autre question de Sheldon Cooper, un pseudo rigolo, la question alias KKK Matt sur Twitter. Hello, l'équipe. A quand une intégration de portails coulissants et ventaux dans le kit ? Voilà une question précise. Ce n'est pas très ultra répandu ou très atlantique. OK, mais chez nous, oui, en effet, plus un pour Google Nest, hub made in Apple. En clair, un iPod mini ou un iPod tout court avec un écran. Merci, je ne prêche pas dans le désert. Christophe, tu as une solution très concrète à ce que demande notre Sheldon national. Oui, effectivement. Chez moi, c'est vraiment du home made. Donc, ça a été fait maison. C'est un Raspberry Pi avec des relais électriques qui activent la porte de garage et le portail. Tu ne trouvais pas sur le marché, donc tu l'as fait sur mesure. En clair, tu as récupéré des mécanismes d'ouverture de porte classiques qui sont pilotés par une télécommande. Et en fait, là, c'est ton home bridge qui fait le travail. Et donc, c'est home kit. Exactement. Génial, il faudrait qu'on voit ça, mais je crois que tu vas pouvoir nous envoyer une petite vidéo. Yes. Laurent. J'ai fait pour un copain, j'ai pris son boîtier télécommande. En fait, on a enlevé la pile, on a mis une alimentation et on a utilisé, pareil, un relais contacteur à distance. Du coup, en fait, ça fait comme s'il appuyait sur la télécommande. C'est comme si un petit robot qui venait appuyé. Exactement. Ça va arriver, non ? Sur le marché, il existe des solutions. On en parlait tout à l'heure. La marque Meros qu'on a citée, j'ai vu à leur catalogue une solution existante, mais c'est un tout petit boîtier avec deux fils qui sortent. Et ils disent que c'est compatible avec pas mal de solutions de portail ou de porte coulissante du marché. Donc, peut-être que cet auditeur peut aller jeter un oeil sur ce produit. Je ne l'ai pas testé. On ne peut pas l'adapter à une porte de porte. Je ne l'ai pas testé, mais je me dis peut-être que... Autre question de Fefe du 83. Salut l'équipe, j'ai une question pour vous. J'ai attendu dire que l'Apple TV pouvait jouer un rôle dans l'interconnexion des appareils au kit ou étendre la couverture. Avez-vous une information claire à ce sujet ? Merci pour toutes vos émissions. Merci à vous de les suivre. Messieurs ? Oui, du côté de l'Apple TV, en fait, Home est basé vraiment sur les hubs qui viennent connecter l'ensemble des machines de la maison et l'ensemble des objets connectés globalement. Et effectivement, une Apple TV peut jouer ce rôle-là comme un iPad, comme un HomePod, un HomePod mini. Voilà, et ça permet ce qu'on disait tout à l'heure, Laurent, tu me corriges, j'ai une bêtise, si on a quelques produits HomeKit Bluetooth, de les rendre Wi-Fi en quelque sorte, interopérables, et surtout pour pouvoir les actionner à distance, sans être à la maison et à portée du produit Home Bluetooth. Alors, détendre, effectivement, détendre la portée parce qu'aujourd'hui, il joue un effet de relais entre le HomePod et par exemple, l'Apple TV. Après, l'application Home te permet de te connecter à distance. Je faisais la démonstration tout à l'heure sur ma seconde maison. Tu vois, tu vois ce qui est allumé, ce qui est éteint à distance. Donc, c'est une force. L'Apple TV, l'HomePod mini le fait également et un iPad, tu le disais tout à l'heure. pour le HomePod normal. Autre question de Stéphane Koupchou qui est infidèle dans Refait de Mac. Question que je me pose souvent d'acheter un accessoire HomeKit. Est-ce que cet accessoire il sera toujours là dans cinq ans ? Car sinon, à quoi bon ? Oui, de plus en plus, c'est sûr et certain qu'on considère les objets de la maison, les objets connectés comme un peu du consommable. Maintenant, c'est une impression, je pense, plus qu'autre chose parce que moi, personnellement, je n'ai jamais remplacé un seul de mes objets. En fait, si un objet peut tomber en panne, il y a ce moment-là à être remplacé mais il ne tourne pas en désuétude. On parlait de défilipsieux tout à l'heure. Je ne sais pas si la question n'était pas sur la disparition de la marque, par exemple. Tu vois que la profusion de marques... Mais quand même, elle reste quand même vue par HomeKit. Alors, l'avantage, c'est qu'elle reste vue par HomeKit. Après, la limite quand même, c'est que tu te rends compte que certains objets, par exemple, quand tu achètes aujourd'hui, je ne sais plus, c'était quoi, c'était LifeX ou autre chose, tu te rends compte que les nouvelles versions prennent les nouveaux protocoles. Typiquement, Fred dont on parlait tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de désuétude parce que le format de base fonctionne. Mais moi, j'ai deux générations d'ampoules. J'en ai une, elle s'allume toujours en quelques millisecondes. L'autre, elle s'allume toujours en une seconde et demie. On parlait de You tout à l'heure justement. Quand même, la durée de vie de ces ampoules, c'est assez remarqué avec une chair mais ça se compte en plusieurs années. Je connais Monsieur X qui en a un depuis ou Rodrigo qui en a presque depuis dix ans. Moi, You par contre, j'ai acheté au tout début et le premier bridge, ils l'ont mis en... Il n'était pas home kit. Il n'était pas home kit effectivement. Il était d'ailleurs rond de mémoire. Il n'était pas exactement comme ça. C'est ça. Il était rond. Et ensuite, quand ils ont fait celui carré avec les bords arrondis comme maintenant... Ça montre quand même que ce sont des solutions qui évoluent avec le temps et qui sont mises à jour. À partir du moment ils sont connectés, on peut les mettre à jour. Il ne faut pas que la marque disparaisse en effet. La réponse que je ferais c'est rester dans des grandes marques. Si l'auditeur est inquiet, je dirais rester dans des marques, tu vois, Philips, tu vois, des marques... Il y a une autre question encore plus précise qui va encore plus loin que Stéphane Couchoux. C'est A Swiss Guy. Donc j'imagine qu'il est d'origine, la même localisation que Didier Polycani lié à ce Frédéric Bultot. C'est une hérésie complète d'équiper sa maison si l'on pense au long terme avec des technologies qui ne sont pas supportées car devenues obsolètes. On en revient à la même question. Effectivement, quand on a une ampoule, avec les systèmes de connexion, ça les mène depuis des dizaines d'années. Mais encore une fois, le bruit Phil Bultot, ça fait 20 ans que ça existe et on le voit que ça existe et ça évolue depuis des années. Il faut vraiment remettre en perspective dans le domaine de la technologie. C'est valable pour l'informatique. Aujourd'hui, il est sûr et certain que si on craque pour un nouveau Mac, dans deux ans, forcément, il y aura un nouveau modèle qui le dépassera. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas passer à l'acte d'achat à un moment donné. Ce n'est pas pour autant que ce Mac-là ne marchera plus dans deux ans. Oui, au-delà, c'est des produits assez basiques donc ils vont être moins à leur longévité et préserver d'une manière un peu plus importante. Après plus d'une heure et vingt d'émissions, on va clôturer cette émission qu'on s'intitra aux objets connectés à la maison connectée. Merci les amis d'avoir accordé du temps et merci aux personnes qui nous ont accueillis pour cette maison connectée qu'on a pris beaucoup de plaisir à installer. On passe tout de suite à vos coups de cœur. Les coups de cœur, quels sont l'objet et les coups de cœur connectés que tu retiens que tu voudrais mettre en avant aujourd'hui ? C'est un objet qu'on n'a pas là mais c'est un objet que je l'ai déjà cité et je l'aime vraiment beaucoup. C'est la marque Nuki qui fait en fait une serrure connectée compatible HomeKit et qui est vraiment pratique. C'est vraiment pratique parce que tu peux faire du géo-fencing c'est-à-dire que quand tu t'approches de chez toi elle ouvre la porte automatiquement ça peut permettre de déclencher la serrure à distance ça peut te permettre de dire mince j'ai oublié de fermer chez moi j'appuie je ferme ça peut te permettre de dire ton voisin qui dit écoute on t'a livré un colis il est devant la porte tu cliques tu ouvres la porte il te le met dedans tu tires la porte tu refermes derrière et ça marche vraiment vraiment super bien. Le Nuki ça va au cours autour des 200 euros ? Là j'ai regardé tout à l'heure ils ont sorti la version Smart Lock Pro 3.0 avec une batterie intégrée parce qu'avant c'était avec des piles avec une batterie rechargeable je crois que les prix ont vraiment baissé je crois que c'est 250 euros après tu peux avoir des options tu peux avoir un clavier de télécommande à distance enfin un clavier avec un code PIN pour ouvrir tu as des petites télécommandes du coup tu t'embêtes des tags tu t'embêtes plus à ouvrir tu appuies sur un bouton et ça ouvre la porte sans avoir la clé c'est encore le système d'ouverture des portes d'entrée vers la française où tu dois surlever la poignée qui fait qu'avant il faut que tu aies il faut deux choses il faut deux choses ce n'est pas très compatibles avec la culture française de la serrure il faut pour que ça fonctionne c'est pour ça que d'ailleurs il explique bien sur le site pour que ça fonctionne il faut deux choses et je le dis à nos auditeurs la première il faut que ce soit ce qu'on appelle un canon européen donc c'est le canon qui a une forme de je ne sais pas le canon européen le deuxième il faut que ce canon permette d'ouvrir la porte et de fermer la porte pas comme chez toi où j'ai vu cette maison là qui est pareille où tu dois lever la porte moi l'arrière de ma maison est comme ça mais du coup je n'ai pas de serreur là dessus comme les portes fenêtres il faut surélever la poignée pour pouvoir la verrouiller donc ça c'est la première chose la deuxième chose il faut acheter un canon qui est débrayable c'est à dire qu'on peut ouvrir à la fois de l'intérieur et de l'extérieur c'est à dire que s'il y a une clé à l'intérieur on peut quand même ouvrir l'extérieur parce qu'en fait il mobilise en fait il mobilise la clé et ça veut dire que même si par exemple pour une raison x ou y le boîtier se bloque il n'y a plus de piles il n'y a plus de piles il se passe quoi que ce soit il n'y a plus de wifi tu peux quand même mettre ta clé à l'extérieur et l'ouvrir et l'ouvrir donc ça s'appelle Nuki Smart Lock 3.0 Pro et ça vaut autour des 250 euros Christophe ton coup de coeur connecté moi ça va être Eve à quoi qui est vraiment toi tu as un jardin toi j'ai un jardin effectivement et surtout de temps en temps on me demande d'arroser tu vois à droite et à gauche c'est la barbe mais c'est pas tellement la barbe en fait c'est que ben oui tu branches le truc tu fais en sorte qu'il y ait de l'eau pour arroser et puis mon problème à moi c'est que j'aime pas rester là donc je vais vaquer à des occupations et puis j'oublie tu vois et donc ben je vais me coucher et l'eau continue à arroser le jardin pendant toute la nuit ah misère voilà et donc effectivement avec Eve à quoi heureusement est arrivé Eve à quoi exactement et Eve à quoi vraiment vient se fixer sur le robinet et permet de laisser passer l'eau ou de ne pas la laisser passer donc c'est vraiment génial parce qu'on peut aussi à un moment donné se dire ben tiens on va arroser de telle heure à telle heure ou de la piscine si tu pars au vacances tu peux programmer un arrosage oui exactement à distance ça c'est bien pour éviter que tes plantes ne dépérissent en plein été par exemple et ça vaut quoi moins d'une centaine d'euros je crois c'est 85 euros en règle générale donc je pense que le prix nominal en fait est à 95 on peut le trouver entre autres sur Amazon par exemple et là pour le moment il a 10 euros de moins en fait profitez-en je l'ai derrière en fait juste pour le truc je l'ai et derrière j'ai mis un système Gardena donc l'expert de l'arrosage du jardin et du coup ça permet de déclencher l'arrosage du coup j'ai le goutte à goutte des pots de fleurs qui est déclenché par ce truc là ça te arrose tout ton petit jardin exactement super il faudra que j'essaie un jour de mon côté regardez c'est mon coup de coeur tech et connecté et déraisonnable en ce qui me concerne c'est un peu mon cadeau de Noël c'est la petite cheminée c'est un insert de cheminée électrique c'est Dimplex qui fait ça c'est le modèle Serra c'est un modèle je crois que c'est un modèle 43 pouces et oui ils calculent ça comme les téléviseurs parce qu'en fait ça s'accroche au mur comme un téléviseur ou plutôt il faut construire un petit insert de cheminée autour c'est une cheminée une fausse cheminée électrique c'est des systèmes de LED qui font les flammes vous pouvez mettre du faux bois devant vous pouvez mettre des petits galets vous pouvez mettre des cristaux c'est livré dans la boîte alors ça coûte un petit peu cher ça coûte autour des 450 euros mais heureusement est arrivé Costco que j'ai découvert grâce à l'équipe d'Enfait-le-Main qui est le réalisateur Steve et il y a une promo en ce moment c'est autour des 300-350 euros donc voilà je me suis fait plaisir pour Noël un petit insert on va faire construire un petit un petit un petit un petit un insert pour pouvoir l'installer on l'a amené ici regardez c'est plutôt sympa et ça donne l'impression d'avoir une cheminée en ville alors que c'est parfois compliqué bien sûr c'est électrique mais ça consomme quasiment rien c'est moins de 10 watts par contre si vous avez besoin d'un chauffage électrique ça fait aussi chauffage donc vous approchez les mains et ça chauffe si vous le souhaitez et tout est pilotable bien sûr avec l'iPhone on va regarder ensemble si on ne peut pas le piloter parce que ce n'est pas HomeKit avec HomeKit sur Bridge voilà c'est la fin de cet épisode d'Orphée Le Mac merci de l'avoir suivi c'est certainement le dernier épisode de la saison c'était une saison assez riche la saison de l'année une année assez riche Apple assez riche pour nous avec nos déménagements nos emménagements nos nouveaux studios donc on va prendre un peu de repos bien mérité je salue encore tous les efforts de l'équipe d'Orphée Le Mac et d'Electrines Productions pour avoir aménagé cette maison connectée et ce studio improvisé ici je salue Steve Guibert je salue Christophe Modelo et je salue Thomas également sans oublier Oscar et Lionel et je vous donne rendez-vous dès la rentrée dès le mois de janvier pour une spéciale qu'attendre d'Apple en 2022 déjà une année qui s'annonce également riche soyez rendez-vous et en attendant je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube on a besoin d'abonner il vous surveille l'ami Laurent et également mettre un petit pouce n'oubliez pas la petite cloche pour être venu en temps réel de la diffusion d'une nouvelle émission à l'année prochaine bonne année bonne fête et à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501